Le commencement du siècle où nous sommes fut beaucoup plus légendaire qu'on ne le croit généralement. Et je ne parle pas ici de cette immense légende de nos gloires militaires, dont le sang républicain écrivit les premières pages au bruit triomphant de la fanfare marseillaise, qui déroula ses chants à travers l'éblouissement de l'Empire et noya sa dernière strophe, un crise splendide, dans le grand œil de Waterloo. Je parle de la légende des conteurs, des récits qui endorment ou passionnent la veillée, des choses poétiques, bizarres, surnaturelles, dont le scepticisme du XVIIIe siècle avait essayé de faire table nette. Souvenons-nous que l'empereur Napoléon Ier émette à la folie les brouillards rêveurs d'Ossian, passé par M. Baour au tamis académique. C'est la légende guindée, roidie par l'emploi, mais c'est toujours la légende. Et souvenons-nous aussi que le roi légitime des pays légendaires, Walter Scott, avait trente ans quand le siècle naquit. Anne Radcliffe, la sombre mère de tant de mystères et de tant de terreurs, était alors dans tout l'éclat de cette vogue qui donna le frisson à l'Europe. On courait après la peur, on recherchait le ténébreux. Tel livre sans queue ni tête obtenait un frénétique succès rien que par la description d'une oubliette à ressort. D'un cimetière peublé de fantômes à l'heure où l'air un sonne douze fois. Ou d'un confessionnal à double fond bourré d'impossibilités horribles et lubriques. C'était la mode. On faisait à ses fadaises une toilette de grands mous, appartenant spécialement à cette époque solennelle. On mettait le tout comme une purée sous le héros, cuit à poing, qui était un cœur vertueux, une âme sensible, daignant croire au souverain maître de l'univers, et aimant avoir levé l'aurore. Le contraste de ses confitures philosophiques et de ses sépulcrales abominations formait un plat hybride, peu comestible, mais d'un goût étrange qui plaisait à ces jolies dames, vêtues si drôlement, avec des bagues aux orteils, la ceinture au-dessus du sein, la hanche dans un fourreau de parapluie et la tête sous une gigantesque feuille de chicorée. Paris a toujours adoré d'ailleurs les contes à dormir debout, qui lui procurent la délicieuse sensation de la chair de poule. Quand Paris était encore tout petit, il avait déjà nombre d'histoires à faire frémir, depuis la coupable association formée entre le barbier et le pâtissier de la rue des Marmousées, pour le débit des vols au vent de gentilhomme, jusqu'à la boucherie galante de la maison du cul-de-sac Saint-Benoît, dont les murs démolis avaient plus d'ossements humains que de pierres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !